Bien souvent trop belle ou trop laide, trop pauvre, trop libre dans ses mœurs sexuelles, trop solitaire, mystérieuse par son savoir, près de la nature, elle se trouve détachée du mode de vie commun. Il y a des femmes méchants qui, retournant à Satan et séduites par les illusions et les fantômes des démons, croient et avouent ouvertement qu'aux heures de la nuit, elles chevauchent certains animaux en compagnie de Diane, la déesse des païens, avec une multitude innombrable de femmes. De ce fait, chaque personne ayant mauvaise réputation est susceptible d'être dénoncée et de se retrouver sur un bûcher pour être brûlée vive. La sorcière est de plus accusée de participer à des sabbats, c'est-à-dire des rencontres avec le diable ayant l'apparence d'un bouc, en forêt, chaque vendredi à la nuit tombée. Dans ces festins, la danse, la nudité et le sexe sont au rendez-vous avec des pratiques telles que la sodomie ou la zoophilie. A cause de ces sabbats, le dieu-pant de l'antiquité est transformé en diable par l'église. Errant pendant cette nuit dans un lieu solitaire, une secrète horreur s'empare de ses sens. La sorcière croit voir mille objets surprenants. A la faveur de la lumière, c'est le sabbat. Dans les villages, on se sert de ce moyen afin de se débarrasser des personnes qui n'étaient pas appréciées. Pour dénoncer une personne, il suffit juste qu'arrive un élément perturbateur dans un village. Une mort inexpliquée, une personne handicapée. Cet élément perturbateur est alors considéré comme un geste du diable qui, selon la rumeur, serait arrivé à cause de la personne ayant une mauvaise réputation. Une des preuves les plus marquantes de cette domination de l'église et de l'inquisition est la publication en 1486 du Maleus Maleficarum, ou Marteau des sorcières, par Henri Enzitor et Jacob Springer. Cette Bible du chasseur de sorcières recense les fautes commises par les sorcières, la manière de les reconnaître, la torture qui leur est infligée, mais aussi la manière de les condamner, qui est bien souvent la mort. Après les massacres qu'ont commis les inquisiteurs, les laïcs reprennent le flambeau en se servant de la sorcellerie pour supprimer leurs ennemis. Ayant besoin de preuves, ils faisaient appel aux démonologues, tels que Jacques Ier d'Angleterre. En 1599, les démonologues expliquent que si, lorsqu'on pique, une femme, elle ne signe pas, elle est une sorcière. Il en est de même si une femme flotte lorsqu'on la jette à l'eau. En 1609, Pierre Delancre est chargé d'une mission dans la région de Bayonne. Il décrète que la région est infestée par le diable, et entame une série de massacres qui coûtera la vie à 500 personnes de la région. De la fin du XVIIe siècle au début du XVIIIe siècle, les mentalités changent avec l'apparition du rationalisme et de l'humanisme, permettant un jugement qui n'est pas dû à la région mais à la science. Ainsi, l'église abandonne les persécutions de sorcières afin de se concentrer sur de nouveaux ennemis, les humanistes, qui révèlent le mystère de la femme et de son anatomie. Par la suite, les philosophes des Lumières deviennent à leur tour ennemis de l'église, en mettant en relation la raison et la science pour donner à la femme une nouvelle identité. Par la suite, on constate une accalmie de la part de l'Inquisition, comme des autorités laïques, mais aussi une diminution des procès jusqu'en 1682. Enfin, un édit royal est mis en place, interdisant les procès de sorcières sur simple dénonciation. Par conséquent, on assiste à une révolution culturelle qui s'achèvera en 1782, avec la mort d'Anna Goldi, considérée comme dernière sorcière, en Suisse.